Salut les fous, j'espère que ça va bien. Double petit unboxing matinal. Quoi de mieux que commencer une journée en ouvrant des colis qu'on attendait avec impatience. Oh là 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 là. J'ai vraiment hâte de recevoir ça, je les attendais depuis un certain temps. Fait qu'on va voir. Ouais, même mon petit Léo il est content. T'as hâte de voir ce que papa a reçu, hein? Donc, je sais ce que c'est, mais je les ai pas regardés. J'essaye d'avoir tout le temps le petit effet de surprise. Puis, on va commencer par la boîte mystère numéro un. De temps en temps, quand je trouve rien à me mettre sous la dent, je vais sur l'internet, cette application maudite qui est eBay, Evil Bay. C'est de plus en plus rare qu'on trouve des deals sur eBay. De temps en temps, ce qui arrive, c'est que tu peux mettre un objet que tu likes, tu mets un petit coeur, puis là le vendeur voit qu'il y a quelqu'un qui veut vendre l'objet, fait qu'il va te faire un deal. C'est ce qui m'est arrivé avec ça. Donc, j'ai reçu deux personnages, en fait, deux variantes. C'est ma plus grosse folie de cette gamme-là, en fait. Puis, je m'adresse à vous, si vous aimez les animaux et les robots, eh bien, c'est les Beast Wars. Oh, que oui! Mon personnage préféré, le Beast Wars, a toujours été Dinobot. Il était comme méchant, mais gentil, toujours tiraillé. Et aujourd'hui, ce n'est pas des Dinobots que j'ai. Il y a quelques versions de Dinobots que j'aimerais trouver. Mais le personnage que j'ai le plus dans des Beast Wars, c'est des Cheetors. Et j'ai reçu aujourd'hui, j'ai presque toutes les versions de Cheetors. Ils en ont fait plusieurs. Je vous ferai un jour une capsule juste sur Cheetors. Puis, aujourd'hui, j'ai reçu celui-là. C'est le Cheetors version Foxkid. Qu'est-ce qu'il y a de différent de la version Foxkid? C'est que la version normale, il y a des petites taches noires. Puis là, ça, c'est la version Foxkid. C'est exactement la même version. La peinture est différente et les taches sont rouges. Donc, oui, on est fou comme ça. Vous voyez, les taches ici ne sont pas noires. Donc, c'est exactement le même, mais pas la même couleur. Et ça, ça me fait triper à un point. Je ne sais pas pourquoi. Mes Beast Wars, je les garde tout le temps en mode animal. Parce que c'est ça que je préfère. Puis, j'ai toute une étagère remplie de toutes mes Beast Wars. Comme ça, de couleurs différentes. Celui-ci, il est complet. Parce que normalement, souvent, la pièce en dessous ici est manquante. Puis, c'est avec ça que tu peux faire son fusil et la queue. Ça fait que je suis vraiment content que celui-ci soit complet. Puis, c'est que quand je le regardais, ça faisait longtemps que je cherchais pour une version Foxkid. Puis, quand je l'ai vu, il venait avec un autre. Ça fait que je me suis dit, c'est qu'il cave. Donc, je n'ai rien trouvé de mieux. Oh, wow! Il est vraiment magnifique. Je n'ai rien trouvé de mieux que m'acheter la version qui venait avec. La version noire. Donc, c'est encore une fois exactement le même Cheetor. Mais il est tout noir. Pour vrai, je le trouve vraiment magnifique. Encore là, lui aussi, il est complet. En dessous, le petit machin, ça fait sa queue. Donc, j'ai deux bissoirs pareils, mais différents. Différent, mais pareil. Je vois plus souvent sur Internet la version Foxkid que la version aux pattes noires. Ça fait que j'étais super content de l'ajouter à ma collection. Ça fait que mon étagère de Cheetor s'en vient presque complète. Il me manquait une autre version. Est-ce que je vais attendre pour me commander cette autre version? Me direz-vous? Ben, devinez quoi? J'en ai reçu une autre. Parce que je me commandais quelque chose sur Internet. Puis, lorsque j'ai misé sur une enchaire pour un catalogue de jouets. Un catalogue de jouets de 95 fait par Galoob. Galoob, c'est la marque qui a fait, entre autres, les Micro Machines, les Biker Mice for Mars et mes préférés, les Mutant League pour moi. Puis, dans le catalogue, il y avait... C'est l'année où les Mutant League sont sorties. Donc, il y avait des annonces sur Mutant League. Puis, ces annonces-là, je les trouve rarement. Puis, je voudrais les mettre dans des cadres pour ma pièce en haut. Puis, ça te présente les personnages et ça te présente aussi les deux figurines qui sont censées arriver pour la prochaine gamme, qui ne sont jamais sorties. Dont, un, j'ai le prototype, donc je voulais avoir l'annonce qui allait avec. Plus, tu as l'annonce du Play 7. Le Doom Zone, le Doom Tower, le Doom Terror Zone, que j'aurais donc voulu avoir, qui n'ont jamais sorti. Mais, il existe le prototype à quelque part. Et, un jour, un jour, je vais mettre la main dessus, peu importe le prix. Puis, donc, ça aussi... Ah, ça aussi, c'est bien emballé. Bravo! Donc, je vous parlais de Cheetor. Cheetor, il y a plusieurs versions. La version, comme je viens d'unboxer, avec le tigre de Fox Kid et la version noire, il existe une version aux yeux bleus, une version aux yeux rouges. Ils ont fait récemment une réédition, que c'est exactement la même figurine, mais, il y a les yeux verts forêts. Je l'ai une fois en boîte, parce que je ne l'ai trouvé vraiment pas cher. Puis, la boîte me rappelait la nostalgie, et coûtait beaucoup moins cher que les anciennes. Puis là, j'aimerais ça en retrouver une pour l'ouvrir, pour avoir la version les yeux verts forêts. Et oui, je sais, je suis un peu fou. C'est le nom de l'équipe, donc on n'est pas fous pour rien. On aime ça à mort. Puis ça, c'est une autre version, oh my God, une version que je ne vois jamais. Quand je dis jamais, je ne la vois jamais à prix abordable. Puis, quand j'ai... Parce que je pensais que j'avais gagné mon enchaire sur mon annonce de Mutant League, puis jusqu'à la dernière seconde, je pensais que je l'avais, j'avais misé quand même un certain montant, mais je n'avais pas misé plus, parce que je me disais que ça n'intéresse personne. Et à la dernière seconde, quelqu'un a misé 50 sous, 1$ de plus que moi, et il y a eu ma revue. J'avais le cœur brisé en mille mersos. Et je n'ai rien trouvé de mieux que pour me consoler, que m'acheter un autre Beast Wars. C'est rare que je fais ça. D'habitude, je suis assez sage, puis je garde la chasse aux jouets quand on chasse, quand on va dans des événements. Mais là, j'étais amer, amer. Et je me suis dit, ça me prend cette figurine. Et j'ai nommé... Oh là 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 là! Quelle est belle! C'est une autre version de Cheeto. Ah, le chrome est parfait en plus! C'est une version de Cheetor. C'est une version aussi Fox Kid. Mais ça, c'est le Cheetor Transmetal 2. Il est complètement fou! Cheetor, c'est un des rares personnages dans la télésérie qui a trois transformations. Au début, il y a Cheetor normal, en panthère, en gépard comme ça. Ensuite, il devient en version Transmetal. En version Transmetal, il est comme ça, mais il est or et bleu foncé. Puis, dans la dernière saison de Beast Wars, il y a une version, c'est Transmetal 2. Puis c'est un des seuls qui fait ça, à part Megatron puis Optimus Prime, à avoir trois versions d'eux-mêmes. Puis, la version Transmetal 2 est vraiment incroyable, j'aimerais ça me la faire tatouer. C'est un des personnages que je trouvais qui lookait le plus dans la série. Puis, ils ont fait cette version-là, qui est la Transmetal, mais Fox Kid. Donc, elle est rouge et gold et or. Le chrome est impeccable. D'habitude, ces figurines-là, le chrome part tout le temps. Le seul petit bémol avec cette figurine-là, j'ai quand même eu un très bon prix. Je savais que je ne la trouverais jamais, donc je l'ai achetée. Mais il lui manquait sa queue. Sa queue qui se transforme en une espèce d'épée. Mais, mais, je n'ai pas dit mon dernier mot. J'ai deux versions de Cheetor Transmetal. J'en ai une qui est usagée, que mon ami Julien m'avait donnée. Puis, j'en ai une que j'ai trouvée pas longtemps, que la figurine était enlevée de son emballage, mais elle était encore dans sa bulle. Donc, j'en ai une que le chrome est impeccable parce qu'il n'a jamais été sorti de sa bulle. Donc, j'ai deux queues. Donc, je vais en prendre une, je vais la peindre en noir et je vais la mettre là. Parce que la possibilité que je trouve la vraie queue noire, puis encore comme avec mes figurines Mutant League ou les accessoires, ça coûte tout le temps très cher. Donc, c'est une version qui, c'est une version alternative à avoir ce qu'on veut à petit prix. Donc, avec les réacteurs, mon Dieu Seigneur, qu'elle est vraiment cool. Donc, c'était mes trois versions de Cheetor 1, de mes personnages préférés de Beast Wars. J'espère que vous avez apprécié mon unboxing matinal. Est-ce que vous écoutiez Beast Wars? Est-ce que vous aimiez Beast Wars? Est-ce que vous aimiez Cheetor? C'était quoi votre personnage préféré de Beast Wars? J'aimerais ça le savoir. J'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de liker, de partager, de répondre à la bonne nouvelle, comme quoi on aime les jouets, les figurines, les variantes et les trucs difficiles à avoir et qu'on en veut toujours plus. Et surtout, surtout, collectionnez prudemment. Bonne fin de journée, les fous! Sous-titrage ST' 501